Dans cette boulangerie, Jacques Collet prépare un drôle de pain. Et voilà, c'est donc la pâte qui va nous servir à fabriquer la Maine de Nice. La Maine de Nice, vraiment, ne se trouve que dans la région niçoise. Un pain régional à la forme unique qui a une histoire. C'est un pain qu'on dit des quatre vallées parce qu'on a des hontes. Les quatre vallées qui sont autour de Nice, on a la Tinée, la Roya, la Turbie, la Vésubie. Et il y a quelque chose de plus croustillant, c'est qu'on l'appelle aussi le monte-dessus. Il faut le voir un petit peu différemment. Et là, vous voyez en fait une couette d'où sortent quatre jambes. Et il s'appelle le monte-dessus. Main de Nice, michette, fendu, bretzel, la France n'est pas seulement le pays de la baguette. Il existe des dizaines de pains régionaux. Ils se caractérisent par un nom, une forme, une histoire et bien sûr une région. Ces pains sont de plus en plus difficiles à trouver. Mais lassés par la baguette, à la recherche d'autres goûts et d'authenticité, certains choisissent de relancer les pains de leur région. Dans cette boulangerie parisienne, pas de baguettes, mais des miches de pains traditionnels. Lionel Poilane, célèbre boulanger, a enquêté sur les pains régionaux. Sa fille, Apollonia, nous raconte son périple. Mon père, pendant deux ans, parcourt la France, rencontre des boulangers, certains en retraite, certains toujours en activité. Il élabore une carte des pains régionaux. Une centaine de pains sont répertoriés au nom évocateur, pistolet, porte-manteau, gâche. En Camargue, on a des pains avec de la farine de riz. On va avoir un pain avec de l'huile d'olive dans les régions où on cultive les olives. Ça fait partie de ces pains qui sont historiquement ancrés dans notre terroir. Beaucoup d'entre eux étaient quasiment disparus, soit parce que les boulangers qui avaient le savoir-faire étaient partis en retraite, ou parce que les clients à l'époque avaient délaissé ces pains régionaux pour des pains comme la baguette, qui étaient des pains beaucoup plus à la mode. A Montsartou, près de Nice, ce savoir-faire perdure grâce à un boulanger, Stéphane Saluzzo. C'est important pour moi que ces pains régionaux perdurent, car je me suis rendu compte que beaucoup commençaient à disparaître complètement. Et donc, on les fait connaître aux clients. Et ensuite, le plaisir du travail, parce que la baguette, ça va bien un petit moment, mais après, on aime bien faire des spécialités. C'est ce qui nous différencie un peu de la grande distribution ou des faiseurs de pains. Des pains originaux de 400 grammes qu'il vend 2 euros pièce, pas tellement plus chers que la traditionnelle baguette de 200 grammes, vendue 85 centimes. Donc, là, on prépare les michettes. De la pâte au levain, badigeonnée d'huile d'olive, une autre pâte par-dessus, le tout recouvert d'une farine de noyau d'olive, voilà la michette d'Antibes. Tous ces pains régionaux, ça me permet de transmettre ce qu'on m'a appris et de faire connaître aux gens une vraie spécialité du coin, quoi, pour pas que ça se perde. Parce que maintenant, un peu tout est galvaudé, tout est changé, mis à certaines sauces, donc on essaie de reprendre les produits originaux. 15 minutes de cuisson plus tard. Ils me paraissent bien sympathiques. Je pense que nous avons bien réussi. Donc, pour cette série de pains, le fendu, le tordu, le bâtard, c'est toute la même pâte. Ce qui va changer, c'est la manière de le travailler et la cuisson, ce qui va un peu changer au niveau du goût. Si les Mouensois ont droit à leur spécialité toute l'année, il y a un pain régional que l'on ne prépare qu'une fois par an. Niché dans la montagne, à 1 600 m d'altitude, Villard d'Arennes. Ici, le 3e week-end de novembre, c'est la fête du pain bouilli. Pendant 3 jours et 3 nuits, les habitants mettent la main à la pâte pour perpétuer la tradition. Maurice, 66 ans, est le chef de la 1re équipe. Même le chef va pétrir. Tout est pétri à la main. Ils ne sont pas boulangers, mais ils vont préparer 2 tonnes de pain. La recette ancestrale est ultra simple, de la farine de seigle et de l'eau bouillante, d'où son nom, le pain bouilli. La particularité de ce pain, c'est qu'il se conserve 6 mois. De tout temps, on a eu ça. Mais ce n'était pas une tradition, si vous voulez, avant, c'était parce qu'avec la quantité de neige qu'il y avait, on n'arrivait pas à accéder au four. Alors ils faisaient leur pain pour les 6 gros mois de l'hiver, quoi. Même il y en a qui le conservaient l'été, parce qu'ils le coupaient en tranches, ils le faisaient sécher. Ensuite, ils le retrempaient dans l'eau et ils le repassaient au four. Après 3 heures de pétrissage, la pâte repose encore 6 heures. Puis Maurice reprend du service. J'essaie de couper des cubes à peu près égaux. Pour l'instant, c'est bien parce que ça ne colle pas à la pelle. Les femmes ne disent rien, ça ne leur colle pas aux mains. Des cubes de plusieurs kilos, façonnés par les femmes. C'est l'occasion de réunir les gens du village, de réunir les familles. Ici, il y a 4 générations, donc vous voyez, il y a les enfants, les petits-enfants qui sont là pour apprendre, pour participer aussi. C'est la fête du pain. Moi, j'adore les fêtes. Le pain bouilli a un goût original. Aline, l'épouse de Maurice, a une explication qui en vaut une autre. On dit que c'est la transpiration, les gouttes de sueur qui tombent dans les pétrins, qui servent de sel. Après 20 heures de travail, le pain doit encore cuire 7 heures dans le four. Un pain ancestral qui laisse aujourd'hui place à de nouveaux pains régionaux. Stéphane en a créé un avec Alexandre, son apprenti. A 18 ans, il a présenté son soleil de Provence lors de l'épreuve pain régionale du concours du meilleur jeune boulanger de France. C'est un pain régional avec des olives vertes, des olives noires, des herbes de Provence, de l'huile d'olive. Donc c'est tout travaillé avec des produits du terroir et avec des méthodes assez anciennes. Donc des pâtes assez souples qui vont lever assez longtemps pour diffuser un maximum d'arômes. C'est en forme de soleil, la couleur du soleil et le goût de la Provence, d'où soleil de Provence. Ça fait plaisir de voir que ce qu'on essaie de transmettre, c'est réceptionner. Et puis déjà, on est sûr que quelques spécialités régionales sont plus perdues, ça y est, c'est passé. Je pense que nous allons nous régaler et qu'on va régaler les clients. Voilà. A Villard d'Arennes, le pain sort du four qu'on appelle l'enfer. Il est très beau. Et votre pain, il va où ? Au paradis. Le paradis, c'est là-haut. Les 112 pains de la fournée vont reposer quelques heures avant d'être distribués aux habitants qui ont participé au marathon. Maintenant, on va aller faire gauchette. C'est bon en mal, le bon matin. C'est tremper le pain chaud dans l'eau du huile, l'enflammer et le manger. C'est pour se faire plaisir. Bon, il y en a toujours qui avaient une bonne niôle, c'était pour remercier tous ceux qui les avaient aidés. Et pour goûter le pain. Le pain bouilli est réussi à consommer sans modération pendant un an.